Star Wars. Résumé des épisodes précédents. Oh, c'est triché, ça ! Oh non, Bastilla, ne viens pas ! Ce n'est pas terminé, Malak. Vos amis n'abandonnent pas facilement, Revan. Mais non, Bastilla ! Vous avez toujours su inspirer la loyauté chez vos sbilles, mais même à trois, vous ne pourrez rien contre moi. Pour les Jedi ! Mais Bastilla, t'étais censée aller dans le vaisseau ! En tout cas, Malak, mais depuis les d'ici, trouvez la forme gestellaire. Non, Bastilla, il est trop puissant. Car ça a raison, mais non ! Mais... La porte est scellée. Elle est stupide, mais non ! Quoi ? Mais Bastilla, on ne va pas la laisser là-dedans ! Bonne idée qu'elle se débrouillait avec Malak, non mais t'es con, quoi ! Non, il faut aller aider Bastilla ! Bastilla n'a aucune chance contre Malak. Bah oui ! Mais nous ne pouvons pas l'aider, pas ici. Il faut quitter le vaisseau et trouver la forge stellaire. On va voir si on arrive à trouver la carte stellaire, la dernière. Alors, qui allons-nous emmener avec nous ? On m'a accosté. Mais c'était pas pour... Bonjour, je souhaiterais vous parler, si cela vous ne dérange pas, c'est que le sujet du seigneur noir des Sith. Euh... Vous voulez parler de Malak ? Non, je veux parler du vrai seigneur noir des Sith. Dark Revan, autrement dit vous. Comment vous êtes au courant ? Déjà, comment l'avez-vous appris ? Tout d'ailleurs, Kiaro, je me nomme Zygrom et je suis un homme d'affaires. Mon partenaire et moi sommes un spécialiste en objets rares et de très grande valeur. Vous faites partie de l'échange ? Non, nous sommes des indépendants. Ah ! Ok, donc ça va. Nous avons toujours fait affaire avec le propriétaire de l'Ebon Oak qui n'était d'autre que David Kang, jusqu'à peu. Ok, nous avons hésité à vous contacter. Vous n'ayez aucun lien avec l'échange, constituant un problème avec nous. Pire encore, vous faites partie de l'ordre Jedi. Nous choisissons mieux nos associés d'habitude. Pourquoi m'approchez-vous aujourd'hui alors dans ce cas ? Plusieurs rapports nous indiquent que l'Ebon Oak s'est rendu sur de nombreuses planètes différentes. Nous voulions savoir ce que vous misiez au pied. Oh, les curieux, quoi ! Cela nous a appris que vous aviez été capturés par le Leviathan. Une fois que nous l'avons appris, nous nous sommes tournés vers nos sources de la flotte Sith. Vos sources ? Quelles sources ? Ah ouais, d'accord, ils ont vendu des informations. Même les officiers supérieurs aiment s'en réussir sans travailler. A tout fait pour étouffer la vérité concernant, il y a eu quelques expéditions sommaires. D'accord. Même quand on a détruit les enregistrements et qu'on fait taire les témoins, quelques bribes d'informations finissent toujours par ressortir. Aïe, 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 vous êtes Barclayban et vous avez tué. Mais non, on veut, on veut pas, non mais attendez, on veut pas reprendre le contrôle des Sith. Vous vous trompez, je ne fais pas ça pour me venger. Quoi qu'il en soit, vous avez l'intention de stopper Malak et Sith Sith. Vous en avez la certitude et nous vous souhaitons vous aider. D'accord, donc il veut me vendre des trucs. Montrez-moi ces objets. Je ne l'ai pas sur moi. C'est mon partenaire qui s'en charge. Ouais, je vois. Allez à la cantina, ici, sur... Ok, c'est sur Corriban. Il y a un rhodien du nom de Mika Dorin. Ok, d'accord, je le ferai. Mika vous attend. Examinez les objets de premier choix. J'ai rempli ma mission. Au revoir, Rayvan. Ouais, donc en gros, c'est un marchand qui espère se faire du fric sur le dos de Dark Rayvan. Enfin, Rayvan. Alors, sauvegarder. Bonjour. Ah, je vois. Un autre Jedi est arrivé sur la petite Corriban. Heureux de vous rencontrer. Comment savez-vous que je suis un Jedi ? Je ne sais pas. La burle, le sabre laser. Rayvan, tu en as encore des questions comme ça ? Ça n'a pas changé depuis... Enfin, je ne t'imaginais pas comme ça. De mon point de vue. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, je crois que je vais continuer à l'appeler Connor. Parce que... Il a changé, quoi. Il est du côté lumineux maintenant. C'est bon. Puis Connor, c'est Connor. Leçon de passer en arrière, quoi. Alors, comment savez-vous que je suis un Jedi ? Ça, c'est stupide. Vous vous trompez, je ne suis pas un Jedi. Les Jedi viennent souvent ici. Voilà. Beaucoup de gens viennent sur Corriban afin de rejoindre l'Académie. Les Jedi qui ont quitté l'Ordre. Oh, c'est malheureux. Vous entrez à l'Académie sans problème. Les Jedi qui abandonnent le côté lumineux sont toujours les bienvenus. Je veux bien le croire. On avait trois petits points, ça fait un peu bizarre. Quelle est cette Académie dont vous parlez ? Je n'ai jamais renié le côté lumineux. Tu veux vraiment nous... Non, mais... Fais attention à ce que tu dis, Connor. Parce qu'on est chez les Sith, ici. Je veux bien que tu aies un peu... Rentre dedans, mais quand même. Fais attention. Quelle est cette Académie dont vous parlez ? Une Académie Sith à la sortie du Spastopor. De Dresh, machin. C'est là qu'ils entraînent leur étudiant. C'est un grand plaisir de revoir les bonnes eaux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce vaisseau. Puisque vous êtes un visiteur régulier, les frais sont de 25 crédits. Ah, ben ça, ça va. 25 crédits, bon d'accord, c'est quand même une taxe. Mais franchement, ça ne coûte rien, 25 crédits. Allez, tenez. Mais n'oubliez pas que la colonie est sous la juridiction des Sith. Je vous conseille de vous tenir à l'écart. Puis-je vous poser la question ? Parlez-moi de Korriban. La seule colonie de la planète, Korriban, est une planète contrôlée par les Sith. Elle est cependant pas très peuplée. Les Sith laissent l'Axerka exploiter le sous-sol. Et la société gère aussi l'Astroport. Ok. Ouais, d'accord, je vois. L'Axerka, on sait. Ça, on ne va peut-être pas le dire. Je m'en vais. Merci. Élève Sith postulant. Et lui, c'est qui ? Chardan. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sauvegarder. Non, mauvaise réponse. Vous êtes vraiment une bande de crétins. Quoi ? Maître Chardan. Il n'a pas l'air d'être un maître. Ils font tout pour entrer à l'académie. Oh les pauvres, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne suis pas maître. Pas encore. Mais j'aime bien le titre. C'est bon, encore une question. Mais vous êtes en train d'épuiser ma patience. Très bien. Imaginons que vous soyez devenu Sith et que je sois votre supérieur hiérarchique. Je vous donne l'ordre d'épargner la vie d'un ennemi. Est-ce que vous obéissez ? Oh, bien sûr, Chardan. Tout ce que vous voulez. On ne s'opposerait pas à vous. Non. Non, non, non. Vous croyez vraiment que les Sith ont besoin de lâches aussi pathétiques ? La pitié est une faiblesse. Si votre chef s'avère faible, vous devez le tuer et montrer ce qu'est l'autorité véritable. La vraie puissance. Non, mais comme il se la pète. C'est pour cela que les Sith sont forts. Tu ne peux pas. Rana nous prête, donc non. Sertia est tué à peine qui. Non, vous ne comprenez pas et vous ne comprendrez sûrement jamais. Vous ne pourriez pas survivre cinq secondes à l'académie. Ouais, ça malheureusement. Les autres élèves vous réduiraient en bouillie. J'en ai marre de tous ces idiots. Je ferais mieux de... Vous, un Jedi, vous cherchez à entrer dans l'académie, hein ? Bien sûr. Pourquoi seriez-vous là, sinon ? Laissez-moi vous poser une question. Ces crétins ne survivront jamais à l'académie. Il faut leur donner une leçon. Mais je ne sais vraiment plus sous quelle forme. Eh bien, si tu n'arrives pas à envisager quelque chose de cruel, je ne vois vraiment pas ce que tu fais ici. Ce n'est pas à vous que je parlais. Je songe à leur éviter la peine de mourir en les tuant moi-même. Peut-être devrais-je les écorcher ? Ou les réduire en cendres ? En général, ça impressionne. Peut-être un peu d'humiliation s'impostelle. Oh, mais le petit con, quoi ? Je pourrais les dépouiller de leur tunique et les faire courir dans la colonie ? Ou les priver du contrôle de leurs fonctions vitales ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'arrive pas à me décider. Ah non, mais il est... Bon. Ici, il faut que je réfléchisse à ce que je dois dire. Pourquoi, quand il fait, vous ne pouvez pas les tuer ? Pourquoi me poser cette question ? Mais cependant, c'est malheureux à dire. Mais vu le type de réponse qu'ils ont, ils me font penser surtout à des gens... Vu le type de réponse qu'ils ont donnée, il n'a pas tort. Franchement, il ferait mieux de ne pas aller à l'académie. Ils vont se faire réduire en bouillie par les autres élèves. Comme il a dit, c'est malheureux, mais il ferait mieux de partir, clairement, au lieu d'aller à l'académie. Pourquoi, quand il fait ? On n'a rien fait ! S'il vous plaît, aidez-nous ! Silence ! Ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ne font pas. À savoir se montrer dignes. On est assez de leurs attermoiements. Alors décidez pour moi, voulez-vous ? Non, décidez pour moi, voulez-vous. Alors, laissez-les tranquilles, tuez-les. Il me semble que les humiliés seraient amplement suffisants. Leur faire peur, peut-être ? Hors de question, laissez-moi en dehors de cette affaire. Alors déjà, laisse-les tranquilles, mon vieux. Les laissez tranquilles. Il va vous falloir des arguments convaincants. Non mais, Connor, tu arrives avec tes gros sabots. Je suis Dark Revan et je vous ordonne de les laisser partir. Non mais, tu vas faire gober ça à qui, franchement ? Oh là là ! Le mec, quoi qu'il se croit au-dessus des lois, tout simplement parce qu'il a été un ancien seigneur noir, quoi. Non mais, franchement, vous perdez votre temps avec eux. Probablement pas. Mais vous êtes aussi rasoir qu'eux. Mouais, ça m'étonne pas. Vous pouvez tous partir. J'espère que vous aurez tout de même appris quelque chose ici. Non mais, franchement, quoi. La racaille. Mais en plus, il n'a rien d'un maître, quoi. Bon, il avait quelques enseignements sur le site. Mais bon, franchement, c'est vraiment pas le... C'est rien du tout. Ça, c'est un élève, quoi. Un élève site. Donc, franchement, si on perd face à ça, mais c'est... C'est nul. C'est la honte. Bon, sauvegardons, on sait jamais. On a terminé ici. C'est qui, elle ? Ah non, c'est lui, pas. Besoin d'informations. De quelle marche... Ah, de la marchandise. Qu'est-ce qu'il a à vendre, lui ? Qu'est-ce qu'il a à vendre, lui ? Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça aussi. Ah ouais, quand même, on a des trucs qui vaut... Qui vaut cher, hein, mine de rien. Ça, on donnera peut-être à Candé Rousse, finalement. La matraque. Enfin, non, on jette pas, on vend. C'est pas pareil. On vend. On vend. Le sabre laser de Bastilla. Non, mais tu rêves. On le vendra jamais. C'est ça. Les trucs en double, on va les vendre. Au moins, on aura assez d'argent, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre d'autre ? Qui du visiteur de Mana 11 ? On n'en a pas besoin. Ouais, c'est bon, on va laisser comme ça. On va sauvegarder, après avoir fait des nos emplettes, et on y va. Regardez, mes amis, nous avons des nouveaux arrivants dans la colonie, conduits par un Jedi, rien que ça. Je ne crois pas les avoir déjà rencontrés. Et vous ? Je déteste les Jedi, et ceux qui ont sombré sont les pires. Ils sont toujours amis à l'Académie, comme s'ils étaient meilleurs que nous autres. Génial ! Il ne manquait plus que ça. Une bande de voyous qui vient nous voler notre 4 heures. C'est tout à fait ça, Carse ! Très malin, par-dessus le marché ! Apparemment, ce sont des nouveaux, la Chaux ! C'est bien ce que je pensais ! Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ici, sur Corriban, ce sont les Sith qui commandent. Et nous sommes des Sith ! Autrement dit, votre vie dépend de notre bon vouloir. Que pensez-vous de ça ? Oh, mais les... C'est vraiment de la... C'est même pas des Sith, pour moi. C'est pas des Sith, c'est vraiment la petite racaille... Minable que... C'est comme Carse a dit, ils viennent nous voler notre 4 heures. C'est vraiment minable. Vous pouvez toujours essayer de me... Connor, ça ne sert à rien de dire ça. C'est une énorme responsabilité pour un bon à rien de votre genre. Ouais, enfin, les provoquer, c'est pas une bonne idée non plus, hein. Pas la peine de se montrer hostile, je pense. En fait, je ne sais pas non plus. J'énonçais simplement un fait. Savez-vous combien il y a de Sith, ici, à Drèche-Dé ? Douze ? Non, attends. Treize. Assez pour écraser cet imbécile ! Laissez-moi faire, la Chaux ! N'allons pas trop vite en besogne. Notre ami va peut-être nous amuser un peu. Qu'est-ce que vous dites ? Amusez-nous, faites-nous rire, et nous vous laisserons peut-être en vie ! Connor, t'es sérieux ? Tu veux vraiment leur raconter une blague ? C'est pas le moment, hein. Savez-vous à qui vous parlez ? Non mais, Connor, c'est pas la peine de te ramener avec tes gros sabots en disant à Touva que tu es Dark Revan. Ça sert à rien, ça. Bon. Laissez tomber, je ne suis pas là pour vous amuser. Partez maintenant, il ne vous arrivera rien. Si vous voulez vous battre, ne me faites pas de mal. Connor, t'es pas une mauviète, hein, non plus. Faut pas exagérer, non plus. Laissez tomber, je ne suis pas là pour vous amuser. Oh, c'est ce que nous allons voir. Apparemment, vous ne lui faites pas peur, la Chaux. Allons-nous nous laisser insulter ? Allez, remettez-vous. J'en ai marre. Ouais, alors pour info... Au moins celui-là, du caractère. Allez, partons. Très bien, je m'occuperai de vous plus tard. Alors, pour info, mademoiselle, je ne vous ai pas insulté, je vous ai juste dit de me laisser tranquille. C'est tout, quoi. Ce n'est pas la même chose. Donc, attendez. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose en quête de la forge stellaire ? Ouais, ça, c'est le marchand. En tout cas, la... Enfin... Non, ici, c'est la représentation de la Xerqa. Non, ça ne nous intéresse pas, ici. Mais... La carte stellaire avait l'air d'être dans un jour de tombe. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais... Est-ce que ça veut dire qu'on doit... On doit... On doit aller à l'académie pour ça ? Ah, Mikadorin, voilà. Oui, c'est nous le propriétaire de l'Ebenhook. Euh... Zia Grom m'a dit que vous vendiez des objets spéciaux. Ok. Nous ignorez qui vous étiez et... Ouais, voilà, ok. Ça me fait plaisir que vous ayez... Euh... Vous faites erreur sur la personne. Je suis plus Revan. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? J'ai un peu de tout. Ok. Si je comprends bien, ça veut dire que... On ne pourra pas... Non, il n'y a pas d'autre chemin. Ça veut dire qu'on va devoir être obligé d'aller dans l'académie site pour trouver la carte stellaire. au moins qu'il y ait un autre chemin. Ah, ils n'ont pas l'air bien, hein. Je dois rester au garde de vous, s'il vous plaît. Ne me distriez pas qui que vous soyez. Qu'est-ce que vous faites ? J'essaie de prouver ma valeur pour entrer à l'académie site. On a dit que si nous restions ici assez longtemps, nous serions... Il n'y a pas grand-chose à envisager qui en vaille la peine. Depuis combien de temps ça dure, garçon ? Ouf, ta galerie. Depuis des jours, la fin me ronge. Certains sont déjà morts, mais je serai fort. Mais... Vous avez... Vous êtes fous, vous avez go... Qui vous a fait cette proposition ? Il a dit que nous couvririons notre valeur de cette manière. Non, mais sérieux... Et les autres aussi ? Vous gobez vraiment ce que cette ahurie a dit ? Non, mais attends. Attends, on va parler aux autres. Lui, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je suis si faible. Votre... Votre tour viendra bien assez tôt, idiot. Et à ce moment-là, je serai là à me gausser pendant que vous subirez les morsures de la chaleur et des coups de meckel. Pour en arriver là, mais... C'est... C'est terrible, hein. Saufgardez. meckel. Désirez-vous quelque chose en particulier ? Êtes-vous meckel ? Et si c'est le cas ? Alors, pourquoi forcez-vous ces hommes à se tenir là ? C'est bien le principe. Personnellement, je trouve ça absolument fascinant. Ces imbéciles imaginent que s'ils restent là assez longtemps, je les laisserai devenir des Sith. Idiot. Mais c'est dégueulasse. Un Sith n'est pas un Banta, résistant et sans cervelle. Un Sith combat pour sa vie, quel que soit l'enjeu. Si ces vermisseaux sont aussi stupides qu'ils en ont l'air, ils méritent leur sort. Mais... Autrement dit, il ne s'agit pas d'un véritable test pour eux. Dans ce cas, j'exige que vous se laissiez sur le champ. Alors, écoute... Autrement dit, il ne s'agit pas d'un véritable test pour eux ? Bien sûr que c'est un test. C'est un test pour voir s'ils sont assez bêtes pour mourir. Oh, mais l'enfoiré ! Le simple fait de ne pas être stupide ne suffit pas pour être admis. Comme il est gentil. Il devrait recevoir la médaille du Sith le plus sympathique. Pourquoi ne pas les abattre sur le champ ? Cette méthode aurait le mérite d'être plus directe. Cependant, c'est un peu ennuyeux de rester ici toute la journée. Je pense que je vais aller manger. Oh, non ! Ce sera amusant de penser à eux pendant que je m'empiffre. Ils seront certainement encore là dans une heure ou deux. Je vous suggère de déguerpir avant que je ne décide de vous intégrer au spectacle. Parce que tu crois que je suis assez stupide pour rester... Et surtout pour t'écouter, en plus. Crétin, hein. Vous parliez à mesquels je vous ai vus. A-t-il dit que j'étais digne de l'académie ? Oh, mais non ! Mais ça fait trop pitié, quoi. Mais il se moque de vous ! Jamais il ne vous laissera entrer dans l'académie ! Qui a fait tout ! J'ai gaspillé tout ce temps. Comment j'ai été aussi stupide ? J'ai risqué la mort. Je trouve un autre moyen. Je... Je... Mais non ! Mais cherche pas un autre moyen ! Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir aller dans l'académie ? C'est ridicule ! Laissez... Laissez-moi ! Je n'écouterai pas vos... vos élucubrations ! Je... J'entrerai à l'académie ! Encore... Encore quelques heures de plus ! Oh mais non ! Mais le pauvre ! Vous avez parlé à Megal ? Ai-je prouvé ma valeur ? A-t-il dit quelque chose ? Mais il se moque de vous ! Il ne vous laissera jamais entrer dans l'académie ! Oh non ! Tout ça pour rien ! Oh non ! Il est mort ! Laissez... Mais non ! Laissez-moi ! Je n'écouterai pas vos... vos élucubrations ! Je... J'entrerai à l'académie ! Encore ! Encore quelques heures de plus ! Quelques heures, c'est sûr ! Mais il fait tellement pitié ! Oh non ! Mais c'est terrible ! Bon, sauvegardez ! Je suppose que je ne peux pas rentrer, hein ! Vous n'êtes pas site et vous ne portez pas le médaillon des étudiants ! Quittez les lieux immédiatement ! Non mais non ! Connor, arrête de... Non mais... Arrête de sortir tes gros sabots et laisse-moi faire ! Comment faire pour devenir site ? Vous devez être admis à l'académie ! C'est une décision qui doit être prise par un site déjà accepté ici ! D'accord ! La décision finale est prise par Maître Yutoura ! Je pense qu'elle est actuellement à la cantina si vous voulez la voir ! Partez maintenant ! Intéressant ! Oh mais lui, il va crever ! Parce que c'est ça d'être têtu en fait ! Et de ne pas écouter forcément les autres ! Parfois c'est... Parfois ça peut être mortel ! Ah ! C'est elle ? Oui c'est elle ! Sauvegarder, on va lui parler... Que voulez-vous Jedi ? Faites vite, ma patience est limitée ! Pourquoi m'appelez-vous Jedi ? Parce qu'elle a vu que t'avais un sabre laser ! Tiens crétin ! Ma patience est limitée ! Ainsi vous savez ce que je suis ? Bah ouf ! Ouais ! Crétin ! Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Vous devez être nouveau sur Corriban ! Oui ! Avancez-vous en aveugle ! Vous avez de la chance car je suis d'humeur charitable aujourd'hui ! Je suis Yutoura Ban, seconde du maître Uttar de l'Académie des Sith, ici sur Dresh Day. Je suis celle qui décide quels rares élus deviendront vraiment des Sith. Pourquoi ? Désirez-vous entrer à l'Académie ? Est-ce la raison de votre présence ? Je crois qu'on n'aura pas trop le choix, on va devoir faire semblant d'être Sith, hein ? Si on veut atteindre la carte stellaire. Non, non, t'es j'tu. Et si je vous disais que je suis déjà Sith ? Mais tu n'es pas déjà Sith, crétin ! Peut-être je n'y ai pas encore réfléchi. Oui, c'est exactement ce que... Laissez-moi me joindre à vous. Bah, ton enthousiasme est un peu exagéré, non ? Euh, je sais pas... Peut-être que si on dit ça, peut-être je n'y ai pas vraiment réfléchi. Et pourtant, vous êtes ici sur Corriban, comme par hasard. J'ai du mal à y croire. Si cela vous amuse, toutefois, je jouerai à votre jeu. Nous avons le pouvoir ultime. Être Sith, s'égoutter à la liberté et connaître la victoire. Rien n'est plus glorieux que de plier la force à notre volonté. Je vois. C'est... Ce sera quand même intéressant de voir leur point de vue. Quand même. C'est toujours bon d'avoir le point de vue des deux camps, en fait. La plupart des gens emplis d'espoir finissent morts ici et cela n'a rien de glorieux. Ouais, mais elle va te dire que c'était des faibles. Mais vous savez bien le côté... Qu'en est-il des Jedi ? Conor, tu peux pas dire quelque chose de plus intéressant, non ? Parmi les cinq, il n'y a rien qui m'intéresse. Qu'en est-il des Jedi ? Mais vous... Je sais pas. Je dirais bien la Troie, mais... Des reliques qui s'embarrassent des traditions et protègent le faible et l'ingrat. Ils sont pitoyables et dans l'erreur. Pourquoi accepter le don de la force et ne pas en faire usage ? S'affaiblir délibérément et s'aliéner à des rites anciens. Notre don nous rend supérieurs. Diriger notre place naturelle. Comment pourrait-on le nier ? Et pourtant, c'est ce que font les Jedi qui nous disent maléfiques parce que nous ne le faisons pas. En fait, de ce que je comprends de ce qu'elle dit, les Sith sont des incompris, en fait. Vous ne vous considérez pas maléfiques ? La plupart des gens... Non. Je vois. Pour ce qui est de me joindre à vous... Vous en savez assez ? Alors, voulez-vous être un Sith ou pas ? Oui, je souhaite rejoindre le rang des Sith. Ainsi, vous n'êtes qu'un aspirant de plus. Il y a quelque chose en vous que je n'arrive pas à déterminer. A l'évidence, vous êtes un Jedi. Un Jedi qui est très puissant dans la force, il me semble. Avez-vous appartenu très longtemps à l'Ordre ? J'aime bien le nom, j'ignore de quoi vous parlez. Quelle différence cela fait-il ? Peut-être aucune. Peut-être toute la différence. Dans tous les cas, vous possédez suffisamment de puissance brute pour que cela m'intrigue. Brute ? Avec une telle puissance, vous pourriez devenir un grand Sith. Peut-être, si je vous y autorise, cela vous intéresserait-il ? Alors, j'ai bien aimé le... Alors, j'ai bien aimé la puissance brute. Connor, tu es une brute épaisse d'après ce que j'ai compris. Euh... On va dire oui, je veux devenir un Sith. Euh... J'aime bien le nom carrément. Non, après avoir discuté, non, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais mentir, c'est... Ouais, on va dire oui. Ah, très bien. Exactement la réponse que j'attendais. Je vais vous emmener à l'académie et nous verrons si vous êtes prêts à rejoindre les rangs des Sith. Je n'ai qu'une seule autre question. Vos compagnons, ils ne viennent pas avec vous, j'imagine. Ce... Voilà, ce sont des esclaves. Ne vous préoccupez pas de... Mon ouïe est défaillante. Je suis juste heureux que mon gentil maître me batte moins qu'avant. Il y a quelque chose d'étrange à propos de votre... Ah merde, elle a ressenti la force chez Johnny. Oh là là. Assurez-vous qu'ils ne gênent pas votre entraînement et ne sont pas source de problèmes. Non, ils sont sous votre responsabilité. Il n'y a aucun problème. Alors, êtes-vous prêt à aller à l'académie ? Déjà ? Elle m'accepte comme ça ? Oui ? Alors partons. Le maître de l'académie vous attend. Mais, elle a même pas fait mes preuves, rien. Ok. Salut à vous, futurs apprentis. Il semble que nous ayons un nouvel arrivant. Qui m'amenez-vous, Yutura ? Un jeune humain ruissellant de force. Ok, moche, lui. Un humain qui a déjà été essentiellement entraîné à ce qu'il semble, maître Utard. Très prometteur, je pense. Je ne dirais pas ça. Il ne mérite même pas de porter un regard humble sur vos chaussures, maître. Je l'ai rencontré à la colonie. Il n'en vaut pas la peine, si vous voulez mon avis. Je le jugerai de cela par mon âme. Ça tombe bien, on ne veut pas ton avis. Dites-moi, que savez-vous des sites ? Quelles idées préconçues ont pollué votre esprit ? Alors, j'adore les idées préconçues qui ont pollué mon esprit. Non mais, on se calme, oh. Alors, réfléchis. Là, il va falloir être diplomate. Je sais davantage, c'est juste que j'ai oublié mes connors, mais tu crois vraiment qu'on va se faire dézinguer si tu dis ça. Je sais que les sites sont puissants et qu'il ne faut pas les prendre à la légère. C'est pas mal. Les sites sont malfaisants, bof. Les sites font ce qu'ils veulent, sans encombrer du concept de... Ouais, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. On va dire la 2. Une réponse diplomatique, mais ce n'est pas l'essentiel. Notre pouvoir est évident. La question en vérité va bien plus profond encore. Ah ! Les Jedi assimilent la lumière à la bonté, à la puissance, l'obscurité à la faiblesse et au mal. Telle est leur tradition et il n'est guère surprenant qu'ils s'y accrochent pour se réconforter. Nous, au contraire, ne considérons pas la force comme un fardeau. Nous la considérons comme un don, une chose à célébrer. Nous l'utilisons pour prendre le pouvoir Oui, enfin, un don, ça peut être très bien une malédiction aussi. Et pourquoi pas ? Parce que les Jedi disent que nous ne devrions pas. Espèce de rebelle. Nous sommes comme la force doit être. Les Jedi vous dissimuleraient cela. Ils vous diraient que le côté obscur est trop rapide, trop facile. Tout cela pour ne pas affronter les passions qui sommeillent en eux. Nous rejoindre signifie réaliser tout votre potentiel et non l'étouffer pour complaire à des chamanes obtus et à leurs obsolètes notions de l'ordre. Devenir ce que vous êtes censés être. D'accord. Que dites-vous, Lachaud ? Êtes-vous prête à apprendre les secrets du côté obscur ? L'oserez-vous ? J'ose, Maître Utard, je suis prête. Exubérante et fougueuse comme je m'y attendais. Je ne l'aime pas, ce n'est pas. Impression à votre avantage, mon enfant. Et vous, Meckel, êtes-vous prêt ? Oui, Maître. Plus que prêt. Je sens beaucoup de colère en vous, jeune ami, c'est bien. Cela nourrira votre pouvoir. Et Chardin, qu'en est-il de vous ? Je suis toujours prêt. Je vois. Vous feriez mieux de rassembler vos esprits pour l'épreuve qui vous attend, mon garçon, ou vous ne ferez pas long feu. Et vous, jeune humain, cela vous intéresse ? Intéressant. Êtes-vous prêt à apprendre plus qu'à parler ? Cela veut dire que l'autre, il est hésitant. Cela peut tourner à notre avantage. J'aime bien. Je l'ignore. Non, mais tu... Mais le pouvoir est une faiblesse s'il n'est pas tempéré par des jugements moraux. Connor, tu crois vraiment que c'est le moment de dire cela à des sites ? Tu crois vraiment que tu peux changer la vie de ce mec ? Non, mais ce n'est pas le moment. Je suis prêt à en apprendre davantage. Vraiment, je lis dans votre cœur, jeune humain, et j'y vois une graine noire. Reste à savoir si elle est prête à germer. Oh non ! Oh non, ce n'est pas vrai ! Vous avez tous les cinq montré une certaine aptitude à la force. Vous avez tous le potentiel d'un véritable site. Toutefois, seul l'un d'entre vous réussira. Celui qui vaincra sera admis à l'Académie en tant que site de plein droit. Tous les autres devront attendre l'an prochain pour retenter leur chance. L'an prochain ! Mon élève Yutura sera votre professeur et maître pendant votre mise à l'épreuve. Suivez ses paroles. Comme le disait Maître Utard, aucun d'entre vous n'est un vrai site pour l'instant. Pour cela, l'un d'entre vous doit se montrer assez digne, gagner assez de prestige pour être sélectionné. Comment vous en montrer digne ? Vous devez l'apprendre par vous-même. N'oubliez pas vos concurrents, combattez ou retournez d'où vous venez. Si vous voulez prendre de l'avance sur vos adversaires, le premier d'entre vous à apprendre le code site et à me le réciter sera récompensé. Vous découvrirez le reste seul. Bienvenue du côté obscur, mes enfants. Votre seule chance d'accéder à la véritable grandeur est ici. Ça promet. Mon Connor, t'as augmenté de niveau, mais... Quoi ? Attends, j'ai perdu des points en côté lumineux ? Attends. J'ai perdu des points en côté lumineux. Vous êtes sérieux ? Quand ? Vous avez progressé un peu plus près côté lumineux, côté lumineux, OK. Oh ! C'est parce que j'ai pas menti ? C'est pour ça ? Punaise ! Mais je croyais que si je montais, elle allait pas me croire. Oh ! Mais... Oh la blague ! Mais c'est pour ça qu'elle m'a pas testé, alors ! Punaise ! C'est une honte ! Oh, c'est une honte ! Ah non, mais je pensais pas que ça me ferait augmenter du côté obscur, ça, en fait. Moi, je pensais juste que ça allait me... Voilà, quoi, que j'allais... Non, en fait, il fallait mentir et je suis sûre que ça aurait pris une autre tournure. Oh, je suis stupide. Bon, Connor, c'est pas grave. On est quand même à fond lumineux, donc on va... C'est pas pour une décision côté obscur que t'as pris que ça va changer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ...